Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 9 février 2021, 19h20 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si les temps sont difficiles comme le chantait Léo Ferré. Pendant ce temps-là, chers amis, il y a une tempête, et oui, vous l'aurez deviné, apocalyptique qui a frappé l'Arabie saoudite couvrant le désert de grêle, inondant les villes arides. On peut voir les images ici de ce désert rempli maintenant de grêle. Wow! Il y a plein d'images spectaculaires que vous allez pouvoir aller voir. Donc, ce phénomène météorologique, pardon, est extrêmement rendu l'Arabie saoudite, ou le désert de l'Arabie saoudite, blanc. Et plusieurs villes, dont Tabouk, ont été inondées. Et ça, ça nous rappelle ce qui est arrivé en Europe, pas plus tard qu'il y a quelques jours à peine, et on se retrouve aux Pays-Bas, en Allemagne ou au Royaume-Uni, où une importante tempête de neige a frappé les Pays-Bas. D'ailleurs, je pense que j'ai même un autre lien là-dessus. Laissez-moi voir. Je ne l'ai pas là. Non plus. Ici. Bon, je pense que je l'ai ici. Les Pays-Bas frappaient par leur première tempête de neige en dix ans. Les Pays-Bas ont été frappés dimanche par une forte tempête de neige, la première en dix ans, perturbant le trafic ferroviaire et routier alors qu'un froid traversait le nord de l'Europe, comme on en avait parlé déjà il y a quelques, déjà plus d'une semaine et demie, même peut-être deux, hein, où on savait, ici, on s'était parlé de ça, qu'il y aurait une vague de froid extrême sur l'Europe. Et les services ferroviaires ont été aussi affectés en Allemagne, tandis que de l'autre côté de la mer du Nord, la Grande-Bretagne, se préparait à l'arrivée de cette tempête nommée Darcy par les météorologues néerlandais. C'est la première tempête de neige dans le pays depuis longtemps. La dernière avait eu lieu en janvier 2010. Imaginez-vous, 2010. Les autorités néerlandaises ont déclaré une rare urgence, code rouge, pour tout le pays. Le dimanche 7 février, alors qu'une violente tempête de neige nommée Darcy par leur météorologue a frappé certaines parties de l'Europe occidentale. Il s'agissait de la première grande tempête en dix ans. Wow! Darcy a fait baisser les températures à moins 5 dimanche et a apporté de fortes chutes de neige dans la région. La plupart des Pays-Bas ont reçu 5 à 10 centimètres de neige et localement jusqu'à 30 centimètres. Darcy a apporté des congères denses et une visibilité limitée, provoquant des perturbations majeures dans certaines parties du pays, notamment à Hambourg et à Hanovre. La majeure partie de l'Europe est confrontée à un froid important et à des fortes chutes de neige dans certaines parties du continent dans les jours à venir. Si les modèles donnent raison, le froid durera jusqu'à la fin du mois de février. On s'attend à des gelées nocturnes généralisées avec des températures glaciales prévues pendant la journée. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Il y aura des impacts naturellement sur l'agriculture. Donc, tempête majeure et c'est pas tout. On a eu aussi aux États-Unis au moins 15 morts alors qu'on voit cette semaine l'avalanche la plus meurtrière du siècle aux États-Unis. Et oui, 2021 continue comme 2020 a terminé et avait passé aussi une année extrêmement difficile, 2020. Au moins 15 personnes ont perdu la vie à cause d'avalanches aux États-Unis du 30 au 6 février de cette année, les pires et les plus meurtrières du pays depuis 1910, selon le Colorado Avalanche Information Center. Cela comprenait les avalanches en Alaska, en Californie, au Colorado, au Montana et au New Hampshire et en Utah. Les États-Unis ont connu leur semaine d'avalanches la plus meurtrière depuis plus d'un siècle avec au moins 15 morts, minimum 15 morts. Pendant ce temps-là, aux États-Unis aussi, les États-Unis, ils goûtent au niveau des changements climatiques et de la déferlante climatique comme c'est pas possible. Une accumulation importante de glace de la mi-vallée du Mississippi aux vallées de l'Ohio et du Tennessee aux États-Unis. Une tempête hivernale qui frappe en grande, une grande partie des États-Unis avec des températures glaciales cette semaine est susceptible d'entraîner une accumulation importante de glace de certaines parties de la vallée du milieu du Mississippi aux vallées de l'Ohio, du Tennessee, mardi soir jusqu'au 11 février. Donc, c'est des zones qui présentent les meilleures chances de recevoir 6 000 mètres au plus de glace. C'est tendant des aux arcs, au couloir de l'Interstate 64 dans l'est du Kentucky. Des accumulations de glace s'étendant sur 13 mm sont possibles à certains endroits. Wow! On parle de pluie verglaçante ici, c'est vraiment quelque chose. Donc, chers amis, en Inde, on a eu ce fameux, cette avalanche de roches qui a été provoquée par une partie de l'acier qui s'est effondrée, qui est allée frapper une... Pardon, qui est allée frapper... Voyons, je cherche le mot, là, mais ça va me venir. Un barrage, bon, ça y est. Et ça a inondé des villages et des villages. Il y a eu extrêmement, extrêmement de terreurs qui ont été vécues là. Vous irez voir des images encore, là, c'est quelque chose de dramatique, sans compter les fameuses invasions, hein, dont on a déjà parlé, de criquets. Et, chers amis, c'est ce qui nous... C'est ce qui nous touche en ce moment le plus. C'est tous ces chambardements climatiques, sans compter, bon, la pandémie, les changements sociaux qui s'en viennent d'une ampleur jamais vue, un effondrement économique aussi, une inflation qui s'en vient, les amis. Mettez-vous tout de suite à vous faire des réserves pendant que les denrées sont encore abordables, hein. Pensez à la farine, pensez au riz. C'est toujours ces produits-là qui sont frappés le plus durement en temps d'inflation. Donc, heureusement, c'est des aliments qui se conservent facilement parce qu'ils sont secs. Donc, des graves inondations frappent le Brésil, le Belo Horizonte, alors que plus d'un mois de pluie tombe en 72 heures, hein. Depuis 3 à 5 ans, ça, c'est un motus operandi qu'on voit toujours dans les changements climatiques qui s'installent. C'est des mois et des mois de pluie qui tombent en quelques heures. Et, plein d'événements, plein d'événements. Les crues soudaines font au moins 4 morts en Jordanie et en Arabie Saoudite. Une crue éclair fait 24 morts dans une usine souterraine illégale à Tangier au Maroc. Wow! Au moins 24 personnes ont été tuées dans une usine textile souterraine illégale de la ville portuaire de Tangier. Une ville que j'ai eu plaisir de... En tout cas, j'ai foulé les pieds à Tangier. Je ne l'ai pas vraiment visitée. J'étais arrivé de l'Espagne à Tangier en traversier. Après que de fortes pluies aient provoqué des crues soudaines généralisées du lundi... Le lundi 8 février 2021. Wow! On est dans le Pradesh, Himalasha, ou Imachal Pradesh. Et, en Inde, a reçu de fortes chutes de neige le 8, les jeudis, vendredis, 4 et 5 février, entraînant des conditions de voile blanc dans plusieurs régions. L'Australie occidentale frappée par des inondations, une fois en 10 ans, aussi importantes que celles-là, des routes et des autoroutes, sont détruites. Des inondations dévastatrices font 8 morts et 5 disparus. En Afrique du Sud, à Mpou Malanga, au moins 8 personnes ont perdu la vie, tandis que 5 autres sont toujours portées disparues. Et ça se poursuit, c'est comme ça, mes chers amis. On peut aller à tous les jours et t'as des drames comme ceux-là qui se vivent à travers le monde. T'as des gens qui perdent tout, t'as des gens qui se retrouvent dans la rue, t'as des gens qui se retrouvent orphelins, t'as des gens qui se retrouvent veufs, veuves. Enfin, quelque chose de vraiment dramatique qui se passe et qui continue à simplifier, à s'intensifier. Et c'est pas demain qu'on va voir la fin de tout ça. Préparez-vous au pire, préparez-vous à l'inflation qui s'en vient, préparez-vous aux crises sociales. Enfin, armez-vous de patience. On se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada